Et si en réalité la nouvelle grande menace du Marvel Cinematic Universe était sous nos yeux depuis le début ? Une menace qui aurait même fait face à Thanos, et était même liée à ce dernier, puisqu'il aurait participé d'une certaine manière à sa création, la poussant après sa folie à se ranger cette fois non pas du côté des héros, mais bien des vilains. WandaVision étant alors que le début d'une histoire chaotique, dont Wanda serait à la fois l'héroïne et la menace. Ah je vous le dis, ce n'est pas pour rien que Wanda sera présente dans Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, le multivers de folie, un titre faisant pourquoi pas référence directement à la folie de Wanda, et à tout ce dont elle sera capable une fois ses pouvoirs déchaînés. Ah là là, quel plaisir de vous retrouver à travers une nouvelle exploration d'univers dédiée au MCU, histoire de bien commencer cette année 2021. Au programme, une théorie super cool autour de Wanda, mais pas que, puisqu'on va analyser toutes les possibilités et éléments intéressants qu'à offrir le développement de ce personnage tout en traitant son mystérieux lien avec Doctor Strange et même tout le futur du MCU, finalement. Bref, une nouvelle vidéo entre analyse et théorie, et ça, c'est bon. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on planche dans un multivers de folie, made in Wanda alias Scarlet Witch, pour tout simplement traiter du retour du MCU, ainsi que de sa nouvelle menace. Bon visionnage. Ça y est, enfin, c'est avec WandaVision que débute véritablement l'après-endgame, le nouvel arc du MCU. Une série qui souhaite, semble-t-il, explorer la folie naissante de Wanda, alias Scarlet Witch, présumée l'Avenger le plus puissant du MCU. Sauf que, et c'est là que ça devient super intéressant, Wanda devient de plus en plus instable, après la mort de Vision, son bien-aimé. La suite, vous la connaissez, elle déchaîne ses pouvoirs chaotiques contre Thanos, et à travers les trailers de la série WandaVision, la suite, on peut voir que Wanda a fini par se persuader que tout va bien, que Vision n'est pas mort, et qu'elle a tout simplement une vie de rêve. Du moins, avant qu'elle ne se rende compte que le mot rêve possédit si son sens premier, la vie de rêve de Wanda n'étant finalement qu'une bulle de réalité alternative à travers laquelle Wanda donne libre cours à toutes ses envies, le tout inconsciemment. Comment peut-elle alors garder un esprit saint, lorsqu'une nouvelle fois, viendra le temps de dire adieu à Vision ? Pire, qu'on viendra le temps de dire adieu aux enfants qu'elle s'est persuadée avoir eues, et à toute cette vie de bonheur fantasmée. Bref, vous l'aurez compris, si la bulle de réalité que Wanda s'est créée finit par éclater, et ce sera forcément le cas, il est fort à parier que Wanda s'en retrouvera à jamais changée, et pas de la bonne manière. Pire, elle pourrait même se décider à déchaîner toute sa tristesse, colère et folie, allant même jusqu'à fracturer l'essence même de ce qu'on nomme la réalité. Et ça, eh bien Wanda en est malheureusement bien capable, l'une des nombreuses facettes que peut revêtir ses pouvoirs, à savoir celui de manipuler la réalité. Eh oui, rien que ça. Quelque chose qu'on peut d'ailleurs déjà observer dans les trailers de la série, Wanda se plaît à remodeler la réalité dans laquelle elle existe. Même si, bien évidemment, pour l'instant, il est encore difficile de savoir avec exactitude si ses pouvoirs peuvent opérer seulement à l'intérieur de cette bulle de réalité qu'elle s'est créée, ou alors si ce pouvoir n'a tout simplement aucune limite. Une chose est sûre, et c'est très important de le rappeler, Wanda réussit à donner vie à une bulle de réalité alternative le tout inconsciemment. Inutile alors de vous préciser qu'une fois en pleine possession de ses pouvoirs et esprits, elle puisse être capable de bien plus, beaucoup plus. Cette série, ce sera également l'occasion pour Wanda et pour le spectateur d'en savoir beaucoup plus sur les pouvoirs de Scarlet Witch, comment ils fonctionnent, comment ils vont évoluer. A savoir que dans les comics, les pouvoirs de Wanda sont assez uniques, puisqu'elle maîtrise ce qu'on appelle la magie du chaos, une sorte de pouvoir antique lié à ce qu'on appelle dans les comics, les anciens dieux. Du côté du MCU, on le sait, Wanda a été améliorée suite au pouvoir de la gemme de l'esprit, sauf qu'on ne sait pas si la gemme a seulement débloqué et amplifié des pouvoirs déjà présents chez Wanda, ou alors si la pierre est bien la source première de ses capacités, un autre débat assez connu des fans de la Scarlet Witch du MCU. En tout cas, et là encore, c'est officiel, cette nouvelle série, c'est le moment de nous révéler enfin la vraie Scarlet Witch, la sorcière écarlate, si on traduit littéralement. Celle qu'on attend depuis si longtemps, donnant cette fois au personnage le focus qu'il mérite, son costume iconique ayant même déjà été teasé à travers certaines affiches de la série, dans le désordre, avant de nous montrer bien évidemment le résultat, en pleine saison, voire en fin de saison, teasant par la même occasion la présence de la sorcière dans le deuxième opus de Doctor Strange. Certaines sources précisent même que le sorcier suprême, Strange, sera également de la partie dans la série WandaVision, mais entre nous, j'ai du mal à y croire, mais on n'est jamais à l'abri d'une scène post-générique avec le personnage. Ce qui nous amène donc à la suite de la théorie, où après avoir été obligé de mettre fin à sa réalité fantasmée, Wanda perd totalement le contrôle, du moins avant de se faire appréhender par Doctor Strange. De quoi faire écho à ce qui se déroule dans les comics, et où le sorcier suprême a dû enfermer l'esprit de Wanda dans l'œil d'Agamoto. Du côté du MCU, de la série, on pourrait ainsi avoir quelque chose de similaire, où Wanda deviendrait en fin de saison elle-même la menace, puisqu'au final, rien n'indique la présence d'un vilain dans la série. En bref, Wanda aurait été l'héroïne, mais également la vilaine de son intrigue. Un combat pourrait alors en premier lieu, confronter une Wanda déchaînée et chaotique, Osward, organisme du même style que le Shield, qui semble déjà avoir détecté la bulle de réalité de Wanda, et tente même de la contacter, essayant tant bien que mal de mettre fin à cette anomalie dans la réalité, si on peut l'appeler ainsi. Et puisqu'on le sait que notre Wanda est ultra balèze, inutile de ne pas la voir victorieuse devenant avec le temps, une menace très sérieuse et si grande qu'un certain sorcier suprême, dont la tâche première est de protéger notre réalité, il faut le rappeler, sera obligée de pointer le bout de son nez, pour affronter cette version de Wanda, et au minimum essayer de limiter les dégâts qu'elle peut produire, allant même jusqu'à emprisonner Wanda, ou quelque chose dans le genre. Ainsi, on peut facilement expliquer la présence de Wanda dans Doctor Strange 2, où elle pourrait, après un événement quelconque, libérer cette fois tout son plein potentiel. Et fracturer la réalité et l'univers dans lequel évoluent nos héros, et mettre en place ce fameux multivers de folie, Multiverse of Madness, auquel Strange devra mettre un terme. Car oui, Wanda Maximoff est bien capable de créer un nombre illimité de réalité, de folle réalité, les fans de comics étant même très familiers avec ce que Wanda est capable de faire. Bref, je vous le dis, il y a de fortes chances que Wanda devienne d'une certaine manière, la nouvelle menace. Peut-être même celle de toute la phase 4, du moins indirectement. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, Wanda sera liée à la nouvelle menace. Et ses pouvoirs sont d'ailleurs, comme par hasard, très liés à ce qui va se dérouler dans Doctor Strange 2, Loki, et j'en passe, où les différentes réalités semblent être un point très important, au centre de cette nouvelle phase du MCU. On peut d'ailleurs lier le tout avec un certain Mephistopheles, grand vilain de l'univers Marvel, qui peut dans le MCU être présenté comme le Mastermind, derrière la folie de Wanda, souhaitant à travers elle se frayir un chemin vers notre réalité, lui qui serait, selon moi, un excellent grand vilain que Strange pourrait affronter, en plus de Wanda bien sûr. Une arrivée qui va de pair avec le fonctionnement du MCU, on en a souvent à faire à différents vilains dans le même film. Car après tout, Wanda doit être la nouvelle menace, on le sait qu'elle reviendra tôt ou tard à son stade d'héroïne, du moins en théorie. Qui sait, Marvel souhaitera peut-être balayer l'aspect héroïque de Wanda, et se concentrer sur elle en tant qu'une grande nouvelle menace. Un choix qui vous conviendrait serait assez audacieux, le tout en traitant du fameux, soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour devenir nous-mêmes la menace. En tout cas, pour la théorie. Dans la théorie où Mephistopheles ferait son entrée, c'est une possibilité que j'aime beaucoup, d'autant plus que le personnage a été, tenez-vous bien, teasé dans la série Loki, et oui, comme vous vous en doutez, peut-être que tout est lié. Pour l'instant, on attendra naturellement de voir ce qui se déroule dans WandaVision, disponible à partir du 15 janvier, et à partir de là, on pourra, je pense, bien mieux y voir dans toute cette fois l'histoire. En tout cas, c'est une théorie que j'adore, et dont les événements pourraient finalement n'être amorcés que dans Doctor Strange 2, laissant à WandaVision le temps nécessaire pour explorer toute l'étendue des pouvoirs de Wanda. Même si bon, on ne va pas se mentir, la folie de Wanda a bien plus de chances d'arriver déjà dans la série, avec un grand final qui pourrait suggérer une suite, où Wanda serait désormais une menace pour l'équilibre de notre réalité. En ce qui concerne l'inspiration première de la série WandaVision, on la retrouve naturellement dans les comics, où les deux Wanda, comics et MCU, semblent pas mal se ressembler, même lorsqu'il s'agit de l'intrigue que souhaite mettre en place WandaVision. Intrigue où Wanda donne vie à des événements qui n'existent pas, avec Vision et ses enfants du coup, et où vous l'aurez deviné, ça finit très mal. Du moins dans les grandes lignes. Le personnage de Wanda est d'ailleurs assez particulier dans les comics, car il n'a pas été développé de A à Z à travers une seule série de comics, comme c'est le cas pour d'autres personnages qui ont par exemple été remodelés encore et encore. Ainsi les origines de Wanda sont par exemple restées les mêmes depuis son introduction, là où pour d'autres héros, ils ont vu leurs origines et histoires être remaniés à toutes les sauces. De ce fait, l'intrigue où Wanda se marie avec Vision et fonde une famille, le tout grâce au pouvoir de Wanda, c'est un peu l'essence du personnage, son point de départ on va dire. Les histoires que racontent les comics qui ont suivi même des dizaines d'années plus tard, ont du coup toujours pris comme base cet événement particulier qui changea Wanda à jamais. Un événement si important pour ce personnage, que le MCU se doit de l'adapter. Car au final, il ouvre la porte sur le véritable potentiel de ce personnage, de Scarlet Witch. Beaucoup de fans attendent alors après que tout soit mis en place, à voir arriver le fameux Ark House of M des comics, qui pour beaucoup serait le projet secret que le MCU souhaite construire en débutant l'après-endgame par WandaVision, ou du moins avec un tel projet dans le planning de la phase 4. Lorsqu'on y lit le fait que le personnage sera également présent dans Doctor Strange 2, l'un des films les plus importants pour la suite du MCU, et où la folie semble être un concept très important, et bien la suite désormais, je pense que vous la connaissez. En tout cas, dans sa globalité, cette théorie, je l'adore, et je pense que je continuerai longtemps à la défendre, et bien sûr, j'attends votre retour concernant tout ça, concernant cette théorie, ou même si vous avez, vous, d'autres idées, je me ferai un plaisir de lire tout ça. En tout cas, chers explorateurs d'univers, fans du Marvel Cinematic Universe, réjouissez-vous, le MCU est bientôt de retour, puisque dans à peine une dizaine de jours sort déjà le premier projet de la phase 4, et ça, et bien c'est beau. C'est ainsi que se termine cette nouvelle et première exploration de l'année 2021, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni, en plus de mettre en avant la vidéo. Comme précisé, n'hésitez pas à partager votre avis, votre vision des choses, le projet que vous attendez le plus pour la phase 4 aussi, ça m'intéresse beaucoup, en tout cas l'espace commentaire est là pour ça. Si c'est votre première fois sur la chaîne, ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vois que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonné, ce qui est très dommage, bref, rejoignez-nous, et aussi pensez à activer la petite cloche, pour ne rien rater, c'est le meilleur moyen pour être notifié. J'ai également une page Tipeee, si vous souhaitez me soutenir, je détaille un peu plus tout ce qui est autour du Tipeee sur la page en question, et un grand merci aux explorateurs qui le font déjà, ou qui voudront bien me soutenir via Tipeee. Ceci étant dit, et bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, une bonne année 2021 à vous, les annotations de fin se feront comme d'habitude un plaisir de vous rediriger vers de superbes vidéos autour de Marvel, sachant que là, on est bien parti pour explorer plein de belles choses. Voilà, quant à moi, et bien je vous dis à la prochaine, pour de nouvelles aventures et ça, ça ne change pas, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada